Saint-Maximin-Sainte-Baume est situé dans le département du Var en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est une commune qui fait partie du parc naturel régional de la Sainte-Baume. Au cœur des vignes de Provence, entre le massif de la Sainte-Baume et le Mont Aurélien, Saint-Maximin-Sainte-Baume se distingue par sa basilique Saint-Marie-Madeleine. Cette basilique, commencée en 1295 et achevée en 1432, est le troisième tombeau de la chrétienté. C'est également le plus important édifice religieux de style gothique en Provence. Accolé à cette basilique, le couvent et le cloître, commencés au IIe siècle, forment un patrimoine architectural exceptionnel. Administré jadis par les Dominicains, le couvent royal est aujourd'hui converti en hôtel. Situé entre le couvent royal et la basilique, l'hôtel de Ville fut construit entre 1750 et 1785. C'est l'ancienne hôtellerie du couvent royal. Sur cette place, une plaque est dédiée à Charles II d'Anjou, comte de Provence, qui a découvert le tombeau de Marie-Madeleine en 1279 et créé de ce fait la basilique en l'honneur de la patronne de Provence. Puis vous avez une fontaine dédiée à Frédéric Mistral, grande figure littéraire de Provence. Devant le courant royal, place de la victoire, Saint-Maximin à Sainte-Baume rend hommage à ses morts glorieux. Ce monument aux morts est fait en pierre de cassis avec le relief en mardeur de Carrard. Attardons-nous quelques instants, on j'attarde de l'enclos juste à côté. Vous y trouverez le cimetière des Dominicains, gardien de la Sainte-Baume, lieu de la grotte de Marie-Madeleine. Retour au centre-ville, Saint-Maximin à Sainte-Baume possède un quartier médiéval avec son hôtel-dieu, qui fit une maison de charité du XVIIe siècle et avec ses arcades gothiques du XIVe siècle qui était jadis au quartier juif. Face aux arcades, vous avez aussi la chapelle des Biennuit en blanc et la maison où a vécu Lucien Bonaparte, frère de Napoléon. Puis la tour de l'horloge datant du XVIIe siècle. Profitez pour vous promener dans la rue piétonne et commerçant de la ville où vous pouvez admirer au milieu de cette rue une maison à échauguette datée de 1430. Admirez la fontaine de la place Malherbe, construite en 1815. Pour finir, quand vous quittez la ville en direction de la Sainte-Baume, un monument à l'oratoire du Saint-Pylô, réalisé par le sculpteur ex-fois Aubin et Stéphanie en 1463, rend hommage à l'exaltation de Marie-Madeleine. Saint-Maximin à Sainte-Baume, ça vaut le coup ! Allez-y vraiment !